bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes apricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope 2021 il y a une nette amélioration alors je peux pas vous dire mieux que ça ça va aller beaucoup mieux à quelques petites exceptions près ceux qui ont encore la conjonction de pluton et encore elle peut être très réparatrice c'est à dire que là vous avez eu une année quand même anus horribilis un surtout troisième des camps d'ailleurs et que les planètes étant partie ailleurs pluton va pouvoir jouer son rôle positif c'est à dire celui qui vous permet de repartir de zéro de reconstruire voilà et de et de peut-être même de d'être quelqu'un vous de nouveau de renaître d'une certaine manière il ya un phénomène de résilience souvent avec pluton et peut-être que ce qui s'est passé l'année dernière va avoir un impact soudain beaucoup plus positif un d'autant plus que vous aurez longuement un aspect de jupiter troisième des camps qui va peut-être vous remettre à flot financièrement on en parlera dans le concerne votre travail mais bon il faut en tenir compte dans l'ambiance de l'année les aspects d'uranus vont être excellents pour votre deuxième des camps qui va tout d'un coup jeter son bonnet par dessus les moulins qui va devenir beaucoup plus se sentir beaucoup plus libre c'est à dire commencer cette année pour le deuxième des camps qui était moins sollicité en tout cas une partie moins sollicité par les autres planètes donc bon des découvertes sur vous même une prise de liberté surtout par rapport à l'image que vous avez de vous et que vous voulez donner aux autres il ya toujours la peur de ne pas paraître bien mais bon ça ça change un avec avec uranus et puis bon il va y avoir aussi pour le premier des camps peut-être des ouvertures sur le plan professionnel on va en parler plus loin donc en résumé tout change tout bouge pour un mieux donc côté boulot avec jupiter et saturn dans votre secteur d'argent je pense qu'il faut remonter la pente sur le plan professionnel de manière à gagner plus c'est vraiment le l'objectif principal de cette année c'est de peut-être même de thésauriser de mettre de l'argent de côté parce que vous voulez acheter un bien ça n'est pas exclu un le les planètes en deux sont en général associés aux achats aux acquisitions et avec saturn et jupiter bon peut-être une importante acquisition et donc il faut absolument que vous mettiez de l'argent de côté ou que vous fassiez attention un du côté financier mais ça n'empêchera pas les progressions vous allez connaître et donc là je m'adresse surtout au deuxième des camps avec les bons aspects d'uranus qui vont aussi sur le plan professionnel vous permettre de vous valoriser de vous mettre en avant alors certes vous aurez du mal parce que c'est pas dans votre nature vous n'aimez pas du tout tout ce qui est apparence hypocrisie vous prenez ça pour de l'hypocrisie et vous n'aimez pas jouer avec les apparences mais bon là vous il faudra le faire parce que ça vous rapportera c'est vraiment ce serait dommage de passer à côté de votre évolution en refusant si vous voulez en vous fermant à tout tout changement dans votre manière dans votre manière d'être donc bon on peut se dire que professionnellement il ya si vous vous laissez le droit de faire d'adopter certains comportements il va y avoir vraiment une très belle évolution et donc la possibilité de retrouver un niveau financier honorable un quelque chose bon ce sera peut-être pas ce que vous aviez avant mais partant de là on peut penser que d'ici quelques temps bah vous aurez non seulement rattraper mais dépasser un ce que vous aviez auparavant avant qu'il n'y ait cette crise qui vous a surtout troisième des camps qui vous a mis un petit peu à plat donc voilà c'est une année où vous allez remonter côté coeur alors il ya plusieurs choses qui indiquent que de toute façon il a aussi il va y avoir de l'évolution alors déjà bon entre mai et juillet vous pourriez faire une rencontre quelque chose de léger de sympathique et surtout ne fuyez pas parce que ça vous semble pas sérieux que la personne vous en passer donnez une chance à l'amour d'accord ensuite alors ça c'est pour le premier des camps un uniquement le deuxième des camps avec uranus la nouveauté peut entrer dans votre vie sous la forme aussi de quelqu'un qui va un petit peu vous bousculer parce que vous êtes dans un ronron et que cette rencontre éventuelle peuvent peu bousculer vos habitudes et ça sera une bonne chose croyez moi laissez vous bousculer donc si vous êtes du deuxième des camps quelqu'un vraiment de peu banal d'intéressant et bon je pense que vous sentirez que c'est pas quelqu'un qu'il faut laisser passer et puis troisième des camps vous avez un bon aspect de neptune qui peut aussi vous mettre en relation avec quelqu'un que vous allez regarder avec les yeux un admiratif quelqu'un qui va vous bluffer d'une certaine manière bon qui est peut-être déjà dans votre vie dans la mesure où neptune est un peu venu là en en 2020 mais bon vous aviez d'autres soucis en tête et bon le ciel se dégageant beaucoup pour votre troisième des camps et surtout grâce à neptune d'ailleurs eh bien vous vous laisserez plus de liberté plus d'espace en tout cas vous vous mettrez beaucoup moins de limites dans le domaine amoureux et bah ça apportera forcément ses fruits pour les couples disons que ce qui peut beaucoup vous rapprocher c'est le fait de vous acheter un bien de l'installer ou de vous d'avoir un but commun c'est à dire bon faire des économies remplir vos caisses tout ça parce que vous avez un objectif un certainement qu'il ya un projet qui va vous demander d'être financé et bon vous ferez cause commune on va dire je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501